Donc c'était bien ça chez toi, l'image était en couleur indexée, tu n'arrivais pas à sélectionner ou faire quoi que ce soit. Image mode couleur RVB. Alors tout ça c'est assez complexe parce que je ne vous ai pas forcé à ouvrir une image en particulier, avec laquelle je savais que ça fonctionnerait. Je vous ai laissé libre d'aller chercher une image ou l'autre, et c'est pour ça qu'il y a plein de problèmes qui surviennent. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Alors voilà. Voilà, vous allez faire ceci, il y a différentes manières de faire à partir de là, mais si vous avez déjà un pointillé qui entoure le sujet et que ça a l'air assez correct, vous allez faire ceci. Menu sélection, mémoriser la sélection. OK. Ensuite, sélection, désélectionner. Menu sélection, désélectionner. Vous allez dans le menu fenêtres, chercher la palette couches. Alors dans la palette des couches, vous allez afficher la couche alpha qui est notre sélection mémorisée. Vous l'afficher en plus des autres couches. Vous allez pouvoir, éventuellement même, en double-cliquant sur elle, changer la manière dont elle apparaît. Là, c'est des pixels noirs dans la couche alpha. Et ils apparaissent en rouge transparent. Si vous double-cliquez sur la couche alpha et que vous cliquez sur l'échantillon de couleurs ici, vous allez peut-être pouvoir faire passer ça en vert, en bleu. C'est vous qui choisissez la couleur qui conviendra le mieux pour bien voir votre couche alpha qui se superpose à l'image, en fait. Ah oui, ceci, c'est un petit... Les couches en couleurs, là, on en avait parlé précédemment, il me semble. Non ? Ah non, on n'en a peut-être pas parlé avec vous. Vous, vous n'avez pas les couches en couleurs rouge, vert, bleu comme moi, en fait. Ce n'est pas rouge, vert et bleu. D'accord ? Ben alors, je vais aller remettre les préférences. Ah ouais, voilà. C'est ça. C'est dans Préférences, Interface. Vous ne le faites pas, bien sûr, vous. Mais moi, précédemment, j'avais été cocher ça pour une raison qui m'appartient. Mais là, vous avez, en fait, ce genre de choses. Vous avez du gris, ici, à rouge, vert, bleu. D'accord, parfait. Voilà, oui, pour répondre à ta question, j'ai juste dit qu'il fallait double-cliquer sur la couche alpha. Je n'ai surtout pas dit qu'il fallait changer quelque chose ici. C'est juste ça qu'on a changé, la couleur, éventuellement. Si ça apporte quelque chose pour vous, de voir les pixels noirs de la couche alpha qui s'affichent en vert transparent, bleu transparent ou rouge transparent. Donc, on est d'accord pour que ça marche. Il faut absolument qu'en plus de la couche alpha, il y ait les yeux en face des autres couches. Elle apparaît en transparence, du coup. Et alors là, on va aller dessiner dans cette couche alpha. Vous avez bien cette vignette qui est activée, là. Cette sélection mémorisée. On va aller dessiner en noir et en blanc pour corriger. Donc, par exemple, déjà, on va prendre le pinceau, là. Vous le positionnez par-dessus l'image, le pinceau normal. Pas le pinceau à turlute qui se trouve en dessous. Ni le pinceau à super turlute, là. Le pinceau normal. Vous avez un cercle qui apparaît. Si vous n'avez pas de cercle, c'est peut-être parce que sur le clavier, la touche verrouillage majuscule est enfoncée, alors vous avez une croix à la place. Faites attention à ça. Je vous montre sur mon petit clavier virtuel ici pour que vous compreniez de quoi je parle. Si la touche caps lock verrouillage majuscule est enclenchée, vous ne verrez pas dans Photoshop la forme de la brush. Vous aurez une croix à la place, comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement sur les forums de débutants à Photoshop. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a ma brush. Parfois, on voit le rond. Parfois, on ne le voit pas. C'est parce que parfois, ta touche caps lock est enclenchée. Parfois, pas. Voilà. C'est un truc habituel. C'est un marronnier. On voit ça tout le temps. OK. Alors, on va déterminer la dimension de la brush. Donc, que vous soyez sur un Mac ou un PC. Ne commencez pas à broder et à inventer. Que vous soyez sur un Mac ou un PC, vous allez enfoncer les mêmes touches. CTRL et ALT sur le clavier. CTRL et ALT. Et en ayant CTRL et ALT enfoncé sur le clavier, c'est là qu'il y en a qui me disent, oui, mais on est sur un Mac, alors c'est CMT et ALT qu'il faut enfoncer. Pas du tout. C'est CTRL et ALT. Avec le bouton gauche du Mac ou le bouton droit du PC, vous allez cliquer et bouger de gauche à droite. C'est la dimension de la brush. Et de haut en bas, c'est la dureté. Donc, vous avez toujours CTRL, ALT enfoncé. Et de gauche à droite, vous déterminez la dimension de la brush. Et de haut en bas, la dureté. Voilà.